Il est vrai que la guerre de 100 ans ne s'arrête pas à Charles V et à Bertrand Duguay-Clin, les deux personnages principaux de mon blog. Nous avons aussi Philippe VI de Valois, Jean de Lebon, Charles VI et Charles VII. Cet été, lors de mes vacances, j'ai visité L'Ocronan, l'un des plus beaux villages du Finistère. D'ailleurs, vous avez dû voir ma publication dans Facebook. Comme à ma habitude, je rentre dans l'église. Ma curiosité s'est arrêtée sur un vitrail, Jeanne d'Arc en discussion avec un des nobles de Bretagne. Je fais mes recherches et je découvre un événement dont je ne connaissais pas l'histoire. L'entrevue entre Arthur III de Bretagne, comte de Richemont, et Jeanne d'Arc, le 16 juin 1429, près de Beaujancy-sur-la-Loire, non loin d'Orléans. Le comte de Richemont, frère de Jean V de Bretagne, ne sera duc qu'un an et trois mois. En septembre 1456, jusqu'à sa mort. Il rejoint avec les troupes bretonnes le camp des Armagnacs de Charles VII. Au côté des Français, il est fait prisonnier par les Anglais à Azincourt en 1415. Toujours captif, il assiste à l'entrée dans Paris d'Henri V, roi d'Angleterre, et à la prise de mots en 1422. Finalement, il recouvre sa liberté à la mort du roi d'Angleterre. La défaite de Verneuil-sur-Havre en 1424 laisse vacant le poste de connétable de France après la mort de John Stuart. Charles VII le nomme connétable de France, malgré la réticence de ses ennemis, dont Georges de Latrimoye, grand chambellant de France, et de Yolande d'Aragon, la belle-mère de Charles VII. Disgracié en raison de ses échecs militaires et politiques, il retourne en Bretagne auprès de son frère qui négocie une alliance avec les Anglais en juillet 1427. Fraîchement débarqué, il s'empare de Laval et du Mans. Les troupes de Thomas Montagu, comte de Salisbury, s'avancent vers Orléans. Charles VII refuse toujours le retour en grâce de son connétable sur le conseil de Georges de Latrimoye, son fervent adversaire. L'envoi de secours à Orléans décide Richemont de passer outre l'interdiction de combattre aux côtés des Français de Charles VII. Il recrute des troupes bretonnes et poiteauvines et avance vers Orléans. Charles VII envoie un héros, le cire de la Jaille, auprès du comte en marche et lui ordonne ceci. « Retournez en arrière ou le roi vous combattra. Héros, allez dire au roi, ce que je fais est pour le bien de l'État. Je verrai qui voudra me combattre. » Il traverse la Vienne à Guay et arrive à Amboise. Le comte de Richemont apprend qu'il est inutile d'aller à Orléans car le siège de la ville a été levé par Jeanne d'Arc. On lui dit aussi que Jargeau est tombé et que le comte de Suffolk a été fait prisonnier par cette bergère, Jeanne d'Apucelle. Et maintenant, elle marche sur Bourgency. Il décide de changer de direction et d'aller à sa rencontre. Le comte de Richemont n'est pas seul. Il est accompagné des chevaliers et des cuillers comme le comte de Pardiac, les seigneurs de Beaumanois, de Rostrenone et de Dinant ainsi que le cire Robert de Montauban. Le comte de Richemont a levé une armée de 400 lances et 800 archers. Son approche sème le trou dans les rangs français. Jeanne d'Arc, accompagné du duc d'Alençon, veut obéir aux ordres du roi et refuse l'aide du comte de Richemont. D'autres, comme Lahir, Giraud de La Palière et le cire de Guitry, disent Il serait insensé de refuser un secours dont on aurait si grand besoin, au moment où Talbot et Fastholphe avancent avec 5000 hommes venus de Paris. D'autre part, ne serait-il pas mieux de laisser le commandement de l'armée au connétable, si l'on l'admettait dans nos rangs ? Le duc d'Alençon, qui commande cette armée, entendant les propos de ses chevaliers, retocque assez justement et sèchement. Si vous souhaitez recevoir le connétable, je quitte immédiatement les lieux. De la parole à l'exécution, le duc, certains capitaines et Jeanne d'Arc enfouchent leurs destriers prêts à partir quand l'un d'eux interpelle Jeanne d'Arc. Jeanne, que faites-vous là ? Messire, j'obéis au roi, donc je combattrai le comte de Richemont. Jeanne, mais si vous y allez, vous trouverez à qui parler. Il y en a plus dans sa compagnie pour lui que pour vous et toutes les pucelles du Royaume de France. A cela, Jeanne réfléchit. Faut-il sacrifier aux rancunes de la Trémoile les intérêts du pays ? Elle décide d'infléchir le duc d'Alençon. Après discussion, il marche sur le chemin. Les deux armées s'arrêtent devant la maladerie de Beaujancy. Jeanne descend de cheval devant le connétable et qui en fait autant. Il dit « Jeanne, on m'a dit que vous vouliez me combattre. Je ne sais si vous êtes de Dieu ou du diable. Si vous êtes de Dieu, je ne vous crains en rien car il connaît ma volonté. Si vous êtes de diable, je vous crains encore moins. Sachez que je n'ai d'autres intentions que de servir le roi de France. Je suis victime de rapports perfides et je sais de qui viennent ces fourbories. » Le Royaume reçoit le serment de filetée de ce rue des Fiers-Bretons qui, d'ordinaire, ne faiblit devant personne. Là, il se plie pour avoir la permission de combattre même comme simple capitaine. Il se sent pourtant humilié devant son ennemi juré de la Trémoile. Pendant ce temps, les Anglais évacuent la ville pour défendre le pont et le château de Beaujancy. Ils sont canonnés sans interruption par l'artillerie française. Le comte de Richemont qu'en étable de France n'aura pas de logement. On décide qu'il fasse le guet toute la nuit, soin qui incombait, selon l'usage, aux nouveaux venus. Il est consenti et dit à son biographe. Ce fut le plus beau guet qui eut été fait en France depuis longtemps. en Europe au au de au 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 au